qui ont très vite compris qu'il fallait prendre les devants et chercher à gagner leur vie du mieux qu'ils peuvent. Merlin, il a fait partie de ces jeunes qui n'ont pas eu la chance de naître dans une famille de nantis. Merlin, il a ressemble à ce que vous appelez maintenant le Gabonais normal, le Gabonais landa. Merlin, il a fait partie de ces jeunes qui n'ont pas attendu de s'impliquer dans la cité. Merlin, il a fait partie de ces jeunes qui n'ont pas attendu la résistance de l'extérieur pour observer ce qui se passait autour d'eux et de commencer à critiquer, dénoncer ce qui n'allait pas. Ce sont les victimes, vraiment ce sont les victimes même du pouvoir d'Ali Bongo, de la famille d'Ali Bongo. Pourquoi ces jeunes-là sont les victimes de ce pouvoir-là ? Parce qu'on a amoindri leur chance, l'accès à l'éducation, l'accès au travail. Tout est fait pour les rendre vraiment dépendants d'un groupe qui décide, qui amoindrit leurs droits, leur avenir. Merlin, il a fait partie de ces jeunes qui ont commencé à connaître la galère au travers de leur famille. Ce sont des enfants en général de fonctionnaires méprisés et ce sont des jeunes qui ont appris à se débrouiller. Certains sont tombés dans la délinquance sévère et d'autres ont commencé dans la délinquance ayant vu que ça n'allait pas apporter grand chose, si ce n'est de gonfler leur casier judiciaire. En 2016, vous avez vécu quelque chose d'inédit. La résistance gabonaise n'est pas née en 2016. Bien avant ça, nous avons eu des citoyens engagés qui ont résisté à la force même du PDG vraiment au pouvoir de cette famille Bongo au travers des mandats d'Omar Bongo père. Donc, Merlin, il a grandi, fait partie de cette génération qui a grandi avec le mot Bongo dans la tête. Après, on a ajouté Ondimba. Merlin, il a fait partie de cette génération qui a observé ses parents se partager les livres de péants qui racontaient les manigances politiques de l'époque. Merlin, il a fait partie de ces jeunes qui a grandi avec la peur d'être enlevés par la voiture noire qui a déjà vécu à travers des faits divers, des drames, d'enlèvement, de crimes rituels. Ce jeune homme a grandi comme plein d'autres dans cette atmosphère anxiogène. Chacun, de façon disparate, on grandit avec l'idée qu'il est impossible de rêver. Il est carrément impossible de s'imaginer un pays dirigé par quelqu'un d'autre n'ayant pas le patronyme Bongo ou Bongo Ondimba. Merlin, il a fait partie de ces jeunes qui ont grandi avec la colère enfouie, le ruminement enfouie et l'élection de 2016 a réveillé quelque chose d'extraordinaire. La conscience patriotique. Assumer, ce n'est pas donner à tout le monde. Assumer ses convictions. Dire, dénoncer, ce n'est pas donner à tout le monde. Et c'est encore plus difficile quand on est au Gabon. Quand on vit dans un pays où n'importe quel personnage peut te vendre. Que ce soit un membre de ta famille, que ce soit le voisin, que ce soit dans ton milieu professionnel, tu dois la boucler. Merlin, il a fait partie de ces jeunes qui ont grandi dans ça, avec la peur au ventre. Mais, à la différence de beaucoup de jeunes de son âge, il fait partie de ces révoltés qui assument sa révolte. Il fait partie de ces révoltés qui ont encouragé à lever le voile sur les injustices. Il fait partie des premiers en sol Gabon à dire que ce pays est dirigé par des malades mentaux. Que ce pays n'a plus de chef. Il n'y a que de la fémania des gens qui ont décidé à tout prix de devenir riches au détriment du peuple gabonais. Merlin est là, enfant de pauvre. Merlin est là, dont l'existence était diminuée, amoindrie, dont les rêves ont été capturés par une seule famille. A choisi de dénoncer. A choisi d'assumer ses convictions. A choisi de prendre des risques inconsidérés, quitte à même être paria dans sa propre famille. Merlin est là, fait partie de ces jeunes qui, en 2016, a battu le pavé. A refusé la victoire de M. Ali Bongo. Merlin est là, fait partie de ces jeunes qui ont dit qu'on ne peut pas manquer de respect à la concorde. On ne peut pas manquer de respect au drapeau gabonais. Nous sommes gabonais. La constitution gabonaise nous demande de défendre notre pays par tous les moyens. Quand un groupe d'individus a décidé d'enfreindre la loi fondamentale et de manquer de respect à tout un peuple, Merlin est là, a choisi de défendre la constitution. Merlin est là, a décidé de prendre au mot la constitution gabonaise qui lui donne le droit de défendre son pays par tous les moyens qui lui sont possibles. Merlin est là, a choisi, en simultané avec certains compatriotes en extérieur, de défendre le Gabon. La seule arme que chacun de nous avait à notre portée, c'était notre voix, notre courage, notre détermination. Merlin est là, a créé entre la diaspora et ce pays, un pont, un pont de résistance, du jamais vu, une résistance en simultané. Est-ce que vous imaginez une résistance en simultané, quel que soit ce qu'on a pu dire de la résistance ? Il fait partie de ces jeunes convaincus qu'ils étaient du côté du juste. Malgré la pression, malgré l'isolement, il l'a fait. On peut discuter sur les méthodes employées, mais qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse ? Quand on avait en face de nous un monstre froid, Ali Bongo, qui avait toute une armée, tout un groupe d'individus qui avait décidé de nous anéantir, anéantir nos rêves, anéantir notre dignité, ce qui fait de nous des êtres humains, qu'est-ce que un jeune comme Merlin pouvait faire, si ce n'est se battre, oser, utiliser la ruse et montrer au monde que nous n'étions plus dirigés par un être humain. Nous étions dirigés par un groupe de mafieux, un groupe d'égoïstes, un groupe de cupides. Est-ce que vous réalisez que au niveau du Gabon, nous avons déjà des héros, des héros qu'on méprise à longueur de journée parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils ne parlent pas le français épuré, parce qu'ils ne s'habillent pas comme vous voudrez, parce qu'ils n'ont pas la bonne tête. nos compatriotes ont craché sur des gens comme Merlin. Pourtant, le courage, la détermination, oser, ce sont les mêmes choses que vous voyez chez les autres. Mais vous avez plus choisi d'aimer, d'applaudir, de scander les noms d'ailleurs quand dans votre pays, vous avez des gens courageux, des héros que vous aimez célébrer quand ils meurent. Combien de fois tes compatriotes vous ont appelé à la lutte, à une lutte intelligente, une lutte sans risque. Combien de fois on vous a appelé à faire de la désobéissance civique ? Combien de fois vous avez appelé certains à venir sur le terrain ? Le terrain c'était quoi ? Qu'est-ce que vous appeliez finalement le terrain ? Parce que les jeunes comme Merlin, il y avait le groupe Liberté, si vous vous souvenez bien, le mouvement Liberté. c'était une bande de jeunes, la tranche d'âge de 18 à la trentaine. La plupart avaient déjà des enfants. Dans ce groupe d'un jeune, il y avait des étudiants, des chômeurs, des fonctionnaires, des auto-entrepreneurs qui n'arrivaient même pas à joindre les deux bouts, mais qui ont choisi de se sacrifier, de se sacrifier pour vous faire comprendre que notre pays était en danger. En danger parce que cette famille et leurs petits copains avaient décidé de se rendre riche, mais riche d'une façon indécente. Et tout ce que vous aviez à faire, vous, peuple gabonais, c'était de les admirer et de la fermer. Et que quiconque qui osait critiquer, dénoncer tout ce qu'il méritait, c'était la prison. Merlin est là qui a fait le job en sol Gabon. Merlin est là a été courageux, a fait des choses parce qu'il voyait que son peuple avait besoin d'héros, d'héroïsme, de se raccrocher à quelqu'un qui ose. Merlin est là avait compris que ce peuple avait besoin d'un déclencheur. il a déclenché à sa manière. Merlin et d'autres se sont réveillés un matin, ont refusé d'être esclaves. Et ils ont dit, ils ont les armes, nous avons le sens, nous allons les défier, nous allons les défier parce que la constitution nous intige de défendre notre pays. il y a un article dans la constitution gabonaise qui nous demande d'agir contre notre patrie et en danger. Et c'est ce que ces jeunes ont fait. Ils sont venus vous dire avant de créer des cellules, nous sommes venus vous dire que ce pays n'était pas bien dirigé. Ça c'était le premier mandat. Nous sommes encore venus vous dire que ce pays n'est plus dirigé par celui qui se dit président. Nous sommes venus vous crier ça ici, vous nous avez méprisé. Vous avez méprisé même ceux qui étaient en sol Gabon qui voyaient même plus vite que nous qui étions loin et qui nous donnaient les informations. Merlin fait partie des zébras les zébras qui donnaient à tous les résistants en extérieur des informations. Ils sont nombreux comme ça. Il y a même des zébras qui ne sont pas connus mais qui ne pouvaient pas faire comme des jeunes fougueux comme certains qui sont en extérieur comme nous qui ne font pas ce que nous nous faisons qui ne dévoilent pas leur visage qui n'assument pas leur résistance comme nous mais qui le font de façon subtile en finançant certaines actions en faisant des partages. C'est les mêmes choses que vous au Gabon vous faisiez. Merlin a fait la folie comme nous qui nous montrons qui prenons des risques en étant fichés. Et ceux qui ne se montrent pas en sol Gabon ont fait comme ceux qui sont ici qui préfèrent faire les choses en sous-marin. de la même façon qu'on se bat pour les visibles on doit se battre pour ceux qui ont fait les choses en douce. Merlin est là fait partie des victimes de 2016 si vous ne savez pas les survivants les témoins directs de ce qui s'est passé en 2016 Merlin il a fait partie de ces jeunes là Merlin est là à survécu à 2016 mais il a les stigmates de 2016 dans son corps Merlin est là à les balles de 2016 que monsieur Ali Bongo et tous les complices de son gouvernement ont nié Merlin est là à lui-même est une preuve qu'il s'est passé quelque chose de grave en 2016 d'où la radicalisation des Gabonais d'où la version pour cette famille et ce gouvernement Merlin il a développé une colère comme nous la colère de Merlin est la mienne la colère de Merlin c'est la même colère que Kelly Ondo a exprimé c'est la même chose la colère de Merlin est là l'implication de Merlin est là c'est la même résonance que monsieur Yama quand monsieur Yama au travers de son syndicat est venu vous dire rien ne va dans ce pays rien ne va vous ne pouvez pas dans une seule phrase dire qu'on est riche et vivre comme nous vivons vous ne pouvez pas nous dire soyons fiers comme des Gabonais et nous vivons comme des animaux comment voulez-vous qu'on puisse croire espérer quand nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts quand nous devenons des mendiants dans notre propre pays quand dans notre propre pays l'étranger est respecté et nous nous sommes chosifiés c'est ce que Merlin là avec sa fougue de jeunes est venu démontrer Merlin là fait partie de ceux qui ont dénoncé Valentin Family Merlin là fait partie de ceux qui ont dit Sylvia Bongo est la présidente celle qui gère ce pays et nous sommes victimes d'une conspiration d'un mensonge d'état Merlin là sur le sol Gabon assumé de prendre des risques malgré le fait qu'il avait des balles dans son corps qu'on n'a jamais extirpé malgré le fait qu'il est en train de se faire peut-être la prochaine victime d'un cancer parce que les balles le métal qu'il a en lui peut le tuer à n'importe quel moment Merlin il a oublié les stigmates de 2016 parce qu'il a dit je refuse je refuse d'être un esclave et je vais utiliser mes mots ma fougue pour tenter de mettre hors d'état de nuire ou en tout cas ralentir ce qui est en train de se construire contre mon peuple mes frères Merlin il a dans un état lamentable dans une prison qui ne respecte pas depuis toujours les droits humains madame Emeline débé est venue nous faire croire parce qu'elle a rénové une aile de cette prison est venue mentir devant vous que nous respectons non seulement les droits humains dans cette prison mais qu'en plus cette prison est aux normes mes chers frères Merlin il a fait partie des gens qui auraient dû sortir en priorité comme monsieur Yama pourquoi parce que c'est un prisonnier politique parce qu'il a des balles dans son corps parce qu'il est dans un état tel qu'il peut mourir à n'importe quel moment en chopant tout et n'importe quoi dans cette prison infâme insalubre c'est une priorité nationale vous ne pouvez pas attendre que monsieur Oligi et tout son gouvernement agissent vous devez participer en prononçant son nom en insistant vous êtes des peuples maintenant un peuple libre logiquement vous ne devrez plus vous cacher derrière les activistes qui font ça depuis la nuit des temps vous devez être maintenant capable vous profil vidéo visage à découvert parler de Merlin demander réparation pour Merlin pour Merlin sa libération doit être effective et non différée pour je ne sais quelle raison Merlin a pris des risques a fait des choses pour son peuple il ne s'est pas réveiller comme ça pour braquer une banque il n'a pas nuit d'un gabonais il a juste défié un dictateur et ses complices M. Oligi a parlé dans son discours de d'investiture qui a ému aux larmes sauf moi les gabonais il a dit libération sans condition et de façon immédiate des prisonniers d'opinion un prisonnier d'opinion c'est celui qui exprime ses idées ses opinions religieuses politiques syndicales qui les assume et qui devient prisonnier parce qu'il dérange ses opinions dénoncées exprimées de façon libre dérangeant un dictateur ou un groupe d'individus hostiles peut l'emmener en prison c'est ce qu'on appelle les prisonniers d'opinion un prisonnier politique un prisonnier politique dans prisonnier politique il y a les prisonniers d'opinion c'est une catégorie des prisonniers politiques les prisonniers d'opinion c'est les seuls prisonniers les prisonniers d'opinion qui peuvent bénéficier selon Amnesty International d'une relaxe immédiate inconditionnelle M. Oligé a parlé de prisonniers d'opinion il rentre dans ce cadre et Amnesty Amnesty internationale dit que ce genre de prisonniers doit bénéficier doit bénéficier d'une relaxe et d'une libération inconditionnelle dans ce que Merlin est là et les autres ils ont toujours parlé du Gabon ils ont toujours les vidéos sont là ils ont toujours parlé de défendre leur patrie ils ont toujours dit nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe Ali Bongo est défaillant Ali Bongo est l'ombre de lui-même nous sommes face à une conspiration nous sommes face à un mensonge d'état à un mensonge tellement grave que nous ne sommes pas en mesure d'accepter ce dictat nous sommes dans l'obligation d'agir c'est un peuple c'est un homme un civil s'il prenait un caillou se mettait à lancer sur des bâtiments publics vous auriez dit quoi c'est de la voie de fait ces jeunes ont utilisé l'expression libre l'expression libre qu'ils voient dans les réseaux sociaux se défendre sans violence ils ont employé les moyens les tags c'est nous quand je dis nous c'est la résistance en sol Gabon en soutien la résistance de l'extérieur les tags les flyers les petits messages de déstabilisation les graffiti ce sont les choses qui n'ont pas été inventées par les Gabonais depuis la nuit des temps quand tu résistes tu utilises ce genre de moyens pour communiquer pour démontrer l'infamie pour riposter face à quelque chose qui nous dépasse c'est ce qu'ils ont employé l'affaire qui l'amène dans la prison au moment où il se fait incarcérer par rapport à l'affaire du stade d'Oyem Merlin il a été incapable je dis bien incapable physiquement de faire quoi que ce soit parce qu'il était malade il souffrait des stigmates de 2016 parfois il a des pics de fièvre il ne se sent pas bien il doit encore se rétablir il souffre c'est vraiment le yo-yo pendant qu'il se fait arrêter il n'est pas en mesure ce n'est pas du flag ce n'est pas on ne l'attrape pas en train de faire quoi que ce soit Merlin il a ce livre il se livre pourquoi pas parce qu'il se reproche de quelque chose parce que c'est un homme qui en étant malade vit un chantage machiavélique machiavélique pourquoi parce que les autorités les flics ceux qui étaient en train d'enquêter jouent un jeu macabre en utilisant la fibre familiale la fibre affective pour faire chouard les défenses de Merlin et d'autres Merlin se livre parce que on veut incarcérer sa fiancée Merlin se livre parce que on fait peur à sa famille à cause de ses engagements Merlin là n'a jamais dit n'a jamais avoué quoi que ce soit malgré toutes les tentatives de déstabilisation malgré la faiblesse Merlin là a dit je refuse je refuse de croire que mon peuple soit géré maintenant par une femme qui n'a pas été élue je dénonce ça je suis de ceux qui disent que monsieur Ali Bongo n'est plus capable de gérer ce pays et nous avons des faisceaux d'indices qui nous montrent bien que nous sommes gérés par un groupe d'individus qui ont décidé de falsifier de mentir et de faire croire aux yeux du monde que monsieur Ali Bongo est en ordre de gouverner monsieur Ali Bongo tombe à Riyad je fais partie des premières à avoir dit qu'il est mort ça ne m'aurait valu si j'étais au Gabon une incarcération je l'ai dit parce que la rédactrice en chef du Washington Post pas la rédactrice en chef de Congosa News pas la rédactrice en chef de Gabon Télévision non 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 Washington Post c'est elle qui a annoncé la mort d'Ali Bongo et nous n'avons fait que récupérer cette information madame la rédactrice en chef du Washington Post n'a jamais été sanctionnée on l'a mise en mise à pied mise à pied c'est une petite sanction quand tu mens quand tu affabules et que c'est grave et que ça peut heurter une diplomatie je peux vous assurer que ce n'est pas une mise à pied que vous allez avoir c'est un licenciement elle n'a jamais été licenciée et le gouvernement gabonais n'est jamais venu démontrer qu'elle mentait et n'ont jamais demandé au peuple américain des sanctions ils n'ont aussi jamais rompu une amitié diplomatique par contre ce gouvernement a commencé à se concentrer sur nous c'est pour ça que nous avons eu un grand nombre de procureurs qui avaient la fâcheuse manie par écran interposé de nous lire le code pénal et de transgresser même ce code pénal pour nous influencer et nous faire peur parce que nous avions dit que monsieur Ali Bongo n'était plus nous n'avions fait que répéter ce que le Washington Post avait dit et suite à la mascarade médiatique autour de monsieur Ali Bongo et de ce qui lui est arrivé à Riyad nous avions compris que nous n'étions pas dans le faux c'est comme ça que nous avons commencé à parler de vacances du pouvoir c'est cette même vacances du pouvoir qu'on a tous dénoncées et que Merlin l'a apporté en seul Gabon mais comme c'est un enfant de pauvre comme ce n'est pas un opposant avec un gros parti il n'est pas élu il n'est qu'un Gabonais normal qui pouvait écouter Merlin et dans ce gouvernement d'arrogant qui se permettait maintenant de signer l'histoire nous dit maintenant que nous avions raison quand on parlait de fausses signatures de falsifications l'histoire maintenant nous dit raison aujourd'hui vous nous félicitez tous mais vous pensez que nous avons fait tout ce travail de d'informations agressives vous pensez qu'on a fait ça comment si ce n'est pas avec l'aide des gens comme Merlin qui malgré les stigmates de 2016 a porté a mieux respecté le drapeau que tous ces farfelus que l'on voit maintenant là en train de raser les murs les anciens ministres d'Ali Bongo qui ont peur maintenant parce que nous sommes en train de voir que finalement les activistes avaient raison de les traiter de voleurs aujourd'hui vous êtes tous groggy vous êtes tous étonnés de voir les milliards mais quand nous activistes quand le pauvre petit activiste en sol Gabon dénonçait ça avec courage vous étiez tous en train de douter quand monsieur Kelly Ondo est venu nous dire je prends mes responsabilités venez ensemble allons marcher et détrousser cet homme vous avez ricané l'envie de ne pas tirer là c'était la même envie que monsieur Olivier a fait là mais vous avez méprisé Kelly autant Kelly venait juste vous faire comprendre qu'il n'y a plus homme à bord du bateau il n'y a qu'une hystérique de drogués et ses enfants et ses amis qui ont décidé de vous rendre escraves n'ayez pas peur venez avec moi vous avez fui vous avez fait les aveugles les sourds c'est la même chose mais avec une simple idée du patriotisme un simple courage que Merlin elle a fait à dénoncer j'en appelle à votre patriotisme j'en appelle chacun d'entre vous à votre patriotisme ce que vous vous n'avez pas pu faire Merlin elle a fait donc il mérite votre soutien un soutien total et la façon la plus saine de soutenir Merlin c'est de prendre son problème à bras le corps et d'obliger monsieur Oligi et son gouvernement à le libérer sans condition parce que l'engagement de Merlin était un engagement patriotique les risques incalculés la tentative de déstabilisation déstabilisation de ce jeune homme n'était pas pour déstabiliser un peuple n'était tout simplement une volonté de vous sauver il mérite de sortir sans condition il mérite d'être une priorité nationale toutes les victimes d'Ali Bongo et des complices d'Ali Bongo toutes les victimes d'Ali Bongo doivent être prises en considération c'est une priorité nationale parce que ces gens ont laissé leur vie pendant que vous vous étiez en train de poursuivre les pensions pendant que vous étiez en train de pleurnicher dans un coin sans réellement revendiquer vos droits il y a des jeunes qui ont défié Ali Bongo pour vous il y a des jeunes qui se sont oubliés qui sont devenus des chômeurs invétérés parce qu'ils ont dit on ne peut pas travailler tant qu'Ali Bongo est là et se moque de nous mais Alain il a fait partie de ces courageux-là qui méritent les honneurs du respect de la considération de la réparation Merlin il a devait sortir avant Renaud à Logo monsieur Oligui monsieur Oligui Merlin est là à utiliser le devoir citoyen de défendre sa patrie vous vous avez utilisé la force de l'armée Merlin est là à utiliser la force accessible à un civil le courage que vous avez eu à détrousser monsieur Ali Bongo Merlin est là à commencer à faire le travail avec nous c'est nous qui avons affaibli monsieur Ali Bongo et vous n'êtes venus que mettre un point final c'est Merlin est là c'est Hervé Monbo et plein d'autres en sol Gabon qui ont mis à mal le pouvoir d'Ali Bongo vous devez vous devez reconnaître ça à Merlin est là parce que c'est nous qui avons dévoilé les turpitudes de Sylvia Bongo c'est nous qui avons eu le courage avec les Merlin est là de dire que ce pays est dirigé par une femme cupide une femme qui n'est pas reconnue constitutionnellement qui est aidée par des faits man qui est aidée par des étrangers qui racle les fonds publics pour son propre bonheur ce sont les Merlin et la en sol Gabonais en simultané avec la résistance en extérieur vous devez la libération de ce pays aux actions des jeunes comme Merlin il est inadmissible que vous ayez mis dans votre charte une amnistie pour vos militaires et vous n'avez même pas une ligne d'amnistie pour les gens comme Merlin les civils qui ont osé défier Ali Bongo en sol Gabon Merlin il n'a pas attendu le top de l'armée pour faire ce qu'il a fait Merlin là avant que vous n'agissiez avait déjà pris de l'avance sur vous comme Hervé Monbeau comme d'autres avec la force d'un civil donc de la même façon que vous avez priorisé l'amnistie pour ce que vous avez fait le 29 août vous devez aussi amnistier et sortir sans condition les prisonniers d'opinion les prisonniers politiques comme Merlin il a et les autres il n'y a pas eu mort d'homme comme vous Merlin il a n'a pas tué quelqu'un comme vous c'est ce que vous vous scandez que vous n'avez pas tué des Gabonais c'est pour ça que vous avez eu ce plébiscite nous n'avons pas été très regardants parce qu'on aurait pu vous dire aussi c'est maintenant pourquoi maintenant parce que depuis que nous civils nous étions en train de vous démontrer par A plus B et vous étiez dans le renseignement vous saviez mieux que nous qu'il y avait quelque chose qui se tramait il y avait quelque chose de pas normal dans ce pays il y avait de la falsification de l'outrage si nous en étant loin si un jeune comme Merlin en étant dans son petit quartier avait remarqué la grossièreté le mensonge d'état vous comprenez bien que vous lui devez le respect la reconnaissance qu'il est un un valeureux patriote qu'il a fait le job que tout type de Gabonais devrait faire quand son pays est en danger Merlin mérite le respect Merlin mérite d'être libéré sans condition Merlin mérite d'être dédommagé M. Oligi ce sont vos mots les prisonniers d'opinion doivent être libérés immédiatement sans condition Amnesty International qui défend les prisonniers exige ça il rentre dans les critères d'un prisonnier politique il a utilisé les moyens qui lui étaient disponibles pour défendre son peuple il n'a tué personne le stade dont on reproche une tentative d'incendie ou de je ne sais trop quoi ce stade n'était pas entretenu nous pouvons même encore s'interroger sur le financement réel et la maintenance de ce stade aucune enquête valable M. Oligina était faite dans ce pays aucune enquête valable tout un n'était qu'à charge intimidation et procès à charge pour ceux-mêmes qui ont eu droit à un procès parce que dans cette prison tout le monde n'a jamais été jugé on s'est mettre en prison on s'est humilié on s'est chosifié on s'est maltraité torturé au nom du peuple cabonais nous qui refutons ces actes mais ces actes ont été faits au nom du peuple cabonais nous vous demandons d'arrêter la mascarade nous vous demandons d'arrêter le traumatisme nous vous demandons d'arrêter cette torture psychologique que vous êtes en train de faire sur les citoyens gabonais comme Merlin et là qui n'ont fait que défendre leur peuple qui ont osé parce que le grand nombre n'arrivait à rien qui ont voulu créer une dynamique parce que avec leurs mots leurs simples mots de citoyen personne dans le monde n'a écouté nos SOS personne dans le monde n'a écouté nos SOS et pourtant nous avons parlé nous avons arpenté nous avons tenté les grèves nous avons qu'est-ce qu'on n'a pas fait monsieur Yama en est le parfait exemple même les marches pacifiques monsieur Oligi ont été interdites tout a été fait pour nous faire entendre mais nous n'avons eu que mépris menaces intimidation qu'est-ce que monsieur Merlin il a fait encore en prison monsieur Oligi qu'est-ce que Merlin paye pourquoi vous avez une amnistie sur votre tête votre vie votre engage votre geste patriotique que vous avez fait est supérieur au geste de Merlin quelle différence il y a dans la défense de son pays vous avez utilisé la force de frappe militaire mais Merlin est là à utiliser un courage encore plus noble parce qu'il n'a pas impressionné quelqu'un il n'a fait que déstabiliser quelqu'un vous vous venez vous avez amené l'arme lourde vous avez amené les gadgets militaires pour impressionner tout le monde a peur de vous tout le monde est au pas parce que vous vous impressionnez vous impressionnez pourquoi parce que vous êtes militarisé parce que vous avez tous les gadgets qui fait de vous un homme dont on doit craindre les actes Merlin est là n'a pas plus besoin de ça mais Merlin est là à contribuer à affaiblir monsieur Ali Bongo vous lui devez du respect et vous lui devez cette libération immédiate monsieur Oligi vous lui devez ça pour le respect du drapeau pour le respect de la de la de la constitution même si elle a été falsifiée vous n'avez pas falsifié l'article qui dit que chaque Gabonais est en droit de défendre sa patrie si elle est en danger par tous les moyens ce jeune homme a eu déjà des balles les balles que vous refusez d'admettre parce que aucune enquête valable n'a été faite en seul Gabon concernant le drame 2016 il y a un silence sur cette période là qui ne dit pas son nom il y a un silence complice il y a un silence méprisant un déni de justice un déni même d'existence de ces victimes alors que nous avons des victimes vivantes avec encore les stigmates de 2016 monsieur Oligui monsieur Oligui nous vous prenons au mot monsieur Oligui vous voulez faire différemment vous voulez rectifier parce que vous saviez ce qui se passait vous aviez observé même si vous n'aviez pas le fil conducteur de ce qui se passait monsieur Oligui vous saviez comme nous que ce pays était dirigé par Sylvia Bongo par les fils de Sylvia Bongo et par tous les escrocs de son gouvernement monsieur Oligui Merlin est là à bénéficier d'une justice sous contrôle d'Ali Bongo le ministre de la justice malgré les cris des associations qui défendent les prisonniers et les êtres des êtres humains malgré toutes les preuves possibles malgré les preuves de torture de viol de sévices moraux monsieur Oligui toutes ces remontées preuves malgré le déni sur les situations sanitaires les plus criantes dans cette prison vous saviez très bien que madame Erline Dembe cachait les faits minimisait les faits et a permis à des magistrats qui devaient normalement oeuvrer pour le peuple gabonais qui devaient rendre justice au nom du peuple gabonais ces magistrats ont travaillé pour un seul homme et ont maltraité tout un peuple en incarcérant minu militari des gabonais qui n'avaient que leur conviction et leur détermination à défendre leur pays pendant que vous permettez à des bandits de grand chemin d'être en résidence surveillée vous ne pouvez pas laisser Merlin qui a défendu son peuple sa patrie son drapeau sa constitution encore en prison monsieur Oligui ce n'est plus possible vous avez prêté serment vous avez lu un 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 beau texte qui a ému aux larmes certains mais Merlin est là toujours en prison avec des balles dans le corps en train de vivre dans une prison infâme pendant ce temps Merlin Dembe et toute sa clique sont en résidence surveillée mangent à leur faim sont dans la clim chez eux vous devez libérer monsieur et là c'est un jeune homme qui a besoin de se soigner c'est un jeune homme qui doit sécuriser ses enfants c'est un jeune homme qui doit reprendre sa vie en main trois ans c'est pas rien trois ans parce qu'on était du côté du juste c'est pas rien trois ans parce qu'on a dénoncé avant tout le monde ce n'est pas rien trois ans parce qu'il a finalement eu raison de le faire et trois ans parce qu'il disait la vérité aujourd'hui on se compte votre nom comme Jésus venu sur terre monsieur Oligui mais monsieur Merlin il avait donc raison avant vous tous donc monsieur Merlin il avait raison de tenter de déstabiliser Ali Bongo mérite-t-il encore de rester dans cette prison ne mérite-t-il pas enfin que vous le reconnaissiez comme un soldat parce que c'est un soldat il ne vous a pas attendu il n'a pas attendu les chars il n'a pas attendu les armes il n'a pas attendu le top pour faire ce qu'il a fait il n'a pas demandé la permission pour dévoiler le mensonge d'état qui se tramait monsieur Oligui je fais partie des gens qui a votre numéro vous êtes plusieurs généraux là j'ai vos numéros je ne fais pas partie des gens qui prend les numéros des gens pour appeler n'importe comment ou vous enregistrez mais je vais maintenant vous appeler pour l'instant c'est public que je vous demande parce que vous nous observez à longueur de journée je n'ai pas besoin de faire ça en soum-soum parce que Merlin là quand il est venu dénoncer il l'a fait publiquement c'est pour ça que j'utilise les réseaux sociaux pour vous dire monsieur Oligui je n'ai pas envie de vous appeler en catimini monsieur Oligui j'ai votre numéro j'ai votre direct je peux vous appeler mais je ne suis pas là pour avoir des conversations feutrées de la même façon que j'ai dénoncé ici la fumisterie le vol la gabgie la cruauté d'Ali Bongo et de tous ses amis complices c'est la même façon que je viens ici vous demander d'agir et de libérer parce que vous avez le pouvoir vous avez le pouvoir il n'a pas bénéficié d'une justice éclairée il a bénéficié d'une incarcération sous ordre fallacieuse il a été kidnappé parce que on l'a pris de là où il était on l'a bandé il était battu on a méprisé son droit à se défendre on a méprisé la présomption d'innocence sur sa personne tout a été fait pour l'isoler le mépriser et comme c'est un enfant au statut social modeste on en a fait un détail mais Merlin il a fait partie des héros de ce pays ce n'est pas un détail de l'histoire du Gabon monsieur Oligi de la même façon que vous vous targuez d'être le libérateur Merlin là ce targue d'être un patriote un citoyen consciencieux un citoyen engagé et pris de liberté et qui a fait le taf au moment où il fallait le faire avec courage et bravoure ce n'est pas donné à tout le monde et il a mon respect et c'est pour ça par ma voix et par la voix d'autres je vous somme de respecter votre engagement parce que vous avez dit les vidéos sont là c'est entré dans l'histoire du Gabon vous avez dit les prisonniers d'opinion doivent être libérés sans condition et de façon immédiate le immédiate est où concernant Merlin est là le immédiat est où concernant Monsieur est là qui bénéficie en plus d'une autre circonstance son état de santé les stigmates de 2016 qu'il porte n'est-ce pas une priorité pour agir rapidement et le libérer de la même façon nous avons fait comprendre que Monsieur Yama avait des problèmes graves de santé c'est la même situation qui se pose sur la personne de Merlin est là il a fait le job avant vous respectez ça vous avez une parole vous avez dit vous voulez faire différemment vous voulez éradiquer le mal vous avez dit vous voulez nettoyer la vermine commencez par nettoyer tous les procès fallacieux toutes les victimes de Merlin Dembe de ce ministère de la justice et de ses magistrats faites en sorte que Monsieur et la sort il n'est pas trop tard vous avez un agenda chargé mais vous avez hérité d'un pays au ras du sol mais l'urgence c'est d'abord de sauver ceux qui peuvent être sauvés rapidement et ce cas est une urgence Monsieur Oligi je n'ai pas envie de passer mon temps à faire des lives je pense être en mode pause nous sommes impatients pour ce cas là parce qu'il est en difficulté sanitaire il a souffert et il continue de souffrir il n'en peut plus il n'en peut plus ce n'est pas un militaire donc il ne peut pas supporter une incarcération injuste et dans l'état dans lequel il est dans les grands pays qui ont eu les coups d'état on a commencé par libérer les prisonniers d'opinion on n'a pas gagné on n'a pas pris le temps d'asseoir un gouvernement de transition ou de je ne sais quoi on a libéré ça faisait partie de la ferveur populaire j'aurais aimé voir que pendant qu'on vous jetait des fleurs comme pendant que vous vous baignez dans la foule en train de vous vous féliciter de vous congratuler j'aurais aimé que vous ouvriez cette prison pour les prisonniers politiques vous avez été témoin de torture dans cette prison la torture n'est pas que physique libérer Merlin est là il mérite les honneurs comme vous il mérite les honneurs comme vous parce qu'il a eu le cran de dire les choses que vous vous susurriez dans vos services Merlin est là fait partie de ceux qui ont assumé de dire la vérité sur la super chérie de ce pays là vous vous étiez tous en train de susurrer vous étiez tous en train de susurrer vous nous espionniez vous nous faisiez peur alors que nous ne faisions que dire ce que vous aujourd'hui vous êtes en train de déclarer mais nous nous l'avions dit avant vous tous de façon assumée directe ça nous a valu quoi d'être fiché d'être interdit d'accès à notre propre pays ça nous a valu quoi le mépris de notre propre peuple pour certains pour ceux en tout cas qui ne nous donnaient pas du crédit à dire les choses telles qu'on les avait observées monsieur Oligui vous avez dit vous avez promis Merlin est là et toujours en prison beaucoup de prisonniers d'opinion sont encore en prison je parle de Merlin parce que Merlin a une particularité il a les stigmates de 2016 qui a moindri son espérance de vie chaque jour dans cette prison réduit son espérance de vie monsieur Oligui vous êtes venu avec le mot justice certains nous demandent de ralentir pour vous laisser travailler on ne peut pas vous laisser ralentir on ne peut pas vous laisser travailler si nous avons nos frères en train de couper en prison en train d'humer les immondices en train j'appelle à votre conscience j'en appelle à votre devoir de citoyen parce qu'avant d'être militaire vous êtes avant tout un citoyen et si ce pays a ratifié des chartes de défendre les droits humains nous sommes face à un cas qui nécessite une attention particulière libérer Merlin est là permettez-lui d'être accueilli par ses frères d'âme comme un héros permettez-nous de soigner Merlin est là permettez-lui à ses enfants d'enfin voir leur père permettez-lui à un père à une mère d'enfin prendre dans ses bras leur fils parce que maintenant ils ont compris leur fils pourquoi il avait pris autant de risques de la même façon on vous célèbre permettez à ses parents de s'excuser parce que ils n'ont peut-être pas bien compris le combat de leur fils de s'excuser et d'embrasser et de féliciter leur fils parce que leur fils a eu du cran leur fils a eu du cran et a dit vrai avant vous tous et a assumé la vérité sur son peuple avant vous tous monsieur Oligi je n'ai pas envie de vous appeler au téléphone de faire comme certains qui non je viens vous parler publiquement parce que vous avez promis publiquement et Merlin a été un résistant connu ici publiquement il vous a montré et il a dénoncé publiquement sinon nous là on ne l'aurait jamais connu s'il n'avait pas pris autant de risques c'est un soldat il a fait le job il n'a pas hésité il s'est oublié permettez lui maintenant de se reposer et de venir se soigner de profiter de sa vie de récupérer sa vie de chérir ses enfants nous lui devons ça vous lui devait ça parce qu'il n'a fait que dire finalement la vérité vous ne nous apprenez rien nous nous les résistants vous ne nous apprenez pas les vols vous ne nous apprenez pas les sommes indécentes on avait déjà dit ça comme vous ne nous apprenez pas que c'est Sylvia qui gérait ce pays et que beaucoup ont falsifié la signature de monsieur Ali Bongo vous ne nous apprenez rien nous l'avions déjà dit sauf que vous ne nous n'aviez pas permis cette expression libre j'espère que vous allez entendre parce que si vous ne ne libérez pas Merlein et qu'il meurt dans cette prison on va je pâtir dans ce que nous on sait faire le pourrissement on ne vous facilitera pas votre transition parce que notre frère dame a pris ses responsabilités comme vous vous avez pris votre responsabilité là le 29 si vous ne vouliez pas que les jeunes comme ça prennent autant de risques fallait nous libérer avant parce que dès l'instant que monsieur Ali Bongo est tombé arrière vous saviez dès l'instant que le mensonge a commencé à s'installer qu'une toile s'est construite autour de monsieur Ali Bongo vous saviez ça vous auriez dû stopper ça au lieu de laisser des jeunes prendre autant de risques parce qu'ils étaient démunis parce qu'ils étouffaient parce qu'ils n'acceptaient pas d'être pris en escravage par un petit groupe de voyous il a eu raison tôt il mérite d'être libéré il n'a pas fabulé il mérite d'être libéré félicité réparé tchuss il mérite il mérite